C'est une succession d'activités qu'on est en train de faire au niveau du Fogni. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous a motivés dans ça, c'est de continuer de faire une plaidoirie par rapport à l'État. Pour qu'ils puissent venir nous aider par rapport à notre route. Les populations ont du mal à voyager parce que tu as vu l'état de la route, les motos de Jakarta, les véhicules, les trucs comme ça, ne parviennent pas à passer normalement. C'est dans ce sens qu'on essaie de faire. Parce que nous, on n'a pas de grosses machines pour pouvoir faire la route. Mais ce qu'on a, le peu de moyens qu'on a, c'est ça qu'on est en train de montrer à l'opinion publique que notre apport, c'est ça. Ce qu'on peut faire, on peut apporter le peu qu'on a. Et que le reste, c'est à l'état de faire les grands travaux. C'est à l'état de nous gérer la situation-là. Et c'est à cet état qu'on est en train de demander vraiment de nous aider. Notre seul problème, c'est la route. On était ailleurs, on est venu jusqu'ici. On va continuer de faire ce qu'on peut. Mais on continue aussi de demander au président de la République, à Moussé Son Excellence Macky Sall, que nous voudrions vraiment qu'il nous aide pour la boucle du Fogni. Sous-titrage Société Radio-Canada